Je sais. Je sais ce que vous allez me dire. Je sais que ça fait 6 mois que je dois sortir le deuxième épisode. Je sais, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça marche aussi bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'en fait, vous, la communauté, interagissiez autant avec cette vidéo. Je ne m'attendais pas à avoir autant de vues, autant de likes, et à tel point que c'est devenu la vidéo la plus visionnée de la chaîne. Merci beaucoup, merci infiniment, ça me fait chaud au cœur. C'est des vidéos qui sont très longues à mettre en place et qui demandent beaucoup de travail, donc merci. Vous le savez désormais, puisque vous êtes sur cette vidéo, je suis en train de vous faire passer l'épisode 2. Cependant, l'épisode 3 doit arriver derrière. Mais il n'arrivera pas s'il n'y a pas autant d'engouement pour cette seconde vidéo que pour la première. Encore une fois, mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à lâcher votre plus gros like et à me dire en commentaire si vous voulez la suite. Parce que c'est ça qui m'encourage et qui me donne la force de continuer pour des vidéos qui demandent autant de travail. Bref, je vous laisse à la vidéo. Bon visionnage. Allez, jingle ! C'est encore moi. Désolé, j'ai oublié un petit truc. Pour le retour de la Assassin's Creed Experience et pour fêter cet épisode 2, on lance un concours sur notre Twitter. Vous pouvez gagner un jeu Assassin's Creed Valhalla en Ultimate Edition pour n'importe quelle plateforme, que ce soit sur PC, PS4, PS5, Xbox, Xbox Series. Vous pouvez aller directement sur notre Twitter. Bref, cette fois-ci, on lance. Allez, c'est parti, bon visionnage. Nous sommes en 1459, en Italie, dans la ville de Florence. Le petit Ezio Auditore da Filense vient au monde. Deuxième enfant de Giovanni et Maria Auditore, une famille de nobles florentins. 17 ans plus tard, en 1476, Giovanni et ses fils, Federico et Petruccio, sont pendus devant le palais de la Seigneurie de Florence pour motif de trahison contre la ville de Florence, accusation inventée de toute pièce par le templier Uberto Alberti. Ezio, assistant à la scène, se voit contraint de fuir pour ne pas être pendu à son tour. Deux jours plus tard, Ezio venge son père et ses frères en tuant Uberto. Peu de temps après, Ezio, sa mère Maria et sa sœur Claudia, fuient la ville de Florence pour se réfugier chez leur oncle Mario dans la Villa Auditore de Monteriggioni. Ezio découvrira alors de la bouche de son oncle que son père était un assassin et était mort pour cette cause. Après de nombreuses discussions, Mario finit par convaincre Ezio de continuer le combat de son père et sera entraîné par son oncle. Pendant près de 11 ans, Ezio traquera de nombreux templiers à travers l'Italie. Il se fera également de nombreux amis sympathisant à la cause des assassins tels que Leonard de Vinci ou encore Catalina Sforza. Le 25 juin de cette même année, Ezio récupère la pomme d'Eden des mains des templiers à Venise qui venait tout juste de la ramener de l'île de Chypre. Après une confrontation avec le grand maître de l'ordre des templiers, Rodrigo Borgia, résultant sur la fuite de ce dernier, Ezio est officiellement intronisé en tant que membre de la confrérie des assassins italiennes. Direction à présent l'Espagne en 1491 où on retrouve Aguilar de Neira qui est officiellement introduit comme membre de la confrérie des assassins espagnols après que ses parents furent tués par l'inquisition espagnole. Le prince Ahmed de Grenade, fils du sultan Mohamed XII de Grenade, est sauvé des grives des templiers par les assassins. Les templiers souhaitent capturer le prince afin de l'échanger au sultan contre la pomme qu'il détient. Les templiers finirent par mettre la main sur le prince de Grenade et procédèrent à l'échange avec le sultan. Mais la transaction fut interrompue par Aguilar qui récupéra la pomme des dead mais laissa derrière lui pour mort Maria, sa consœur de la confrérie. Plus tard, Aguilar demanda à Christophe Colomb, un partisan de la confrérie des assassins, de cacher la pomme et de l'emporter avec lui dans sa tombe. Retour en Italie avec Ezio qui traque le grand maître de l'ordre des templiers, Rodrigo Borgia, le pape Alexandre VI. S'engage alors un combat au cours duquel Ezio épargnera Rodrigo avant de rentrer dans le temple sous le Vatican. Ezio découvrira un message laissé par la Isu Minerve à destination d'un messager dont on parlera dans le prochain épisode. En 1500, la Villa Auditore de Monterigioni est prise d'assaut par l'amée Papal dirigée par Cesare Borgia. Pendant le siège, le leader de la confrérie italienne, Mario Auditore, est exécuté. Ezio est sévèrement touché par balles et la pomme est récupérée par les assaillants. Ezio, transporté mystérieusement à Rome et remis de ses blessures, rejoint l'île Tibérine ou Niccolo Machiavelli, devenu le nouveau leader de la confrérie, a établi le quartier général des assassins afin de lutter contre les Borgias. Durant les 6 années qui suivèrent, Ezio et la confrérie des assassins emploieront plusieurs moyens pour saper l'influence des Borgias sur l'Italie, telle que la destruction des machines de guerre, l'assassinat des templiers les plus importants de Rome et tenteront de retrouver la pomme. Entre temps, Ezio est devenu mentor de la confrérie italienne en 1503 et sa sœur Claudia a officiellement été intronisée en tant que membre de la confrérie. Après avoir récupéré la pomme, Ezio la cachera dans un temple de la première civilisation sous le Colisée de Rome. En 1507, Ezio tue Cesare Borgia à la suite d'un combat final en le faisant chuter d'une muraille du château de Vianna pendant une attaque contre la ville. Durant l'hiver 1510, Ezio quitte l'Italie en direction de Massiaf après avoir découvert une lettre rédigée par son père mentionnant la bibliothèque d'Altaïr. Il sera capturé par les Templiers qui se trouvaient déjà sur place et qui tenteront de l'exécuter, mais sans succès. Après avoir poursuivi et tué le chef des Templiers, Leandros, il récupère le livre de Niccolopolo, Les Croisades Secrètes, mentionnant les 5 clés permettant d'ouvrir la bibliothèque de Massiaf qui ont été cachées dans toute la ville de Constantinople. Deux mois plus tard, Ezio arrive à Constantinople. Il rencontrera la confrérie ottomane dirigée par Youssouf Tazim et leur prêtera main forte dans leur combat contre les Templiers exerçant une forte influence sur la ville. En 1512, Ezio trouvera 4 des 5 clés de Massiaf éparpillées dans la citerne de Yerebatan, la tour de Galata, le forum de Boeuf et la tour de la jeune fille. En avril de cette même année, après un voyage en Cappadoce, Ezio retrouvera au quartier général Youssouf, laissé sans vie par le grand maître de l'ordre des Templiers, le prince Ahmet. Au cours d'un combat entre Ezio et le prince, notre assassin parviendra à mettre la main sur la dernière clé de Massiaf. Un mois plus tard, de retour à Massiaf, Ezio ouvrira la bibliothèque de la forteresse, retrouvant sur place le mentor Altair Ibn Hahad, mort depuis plusieurs siècles, ainsi que la pomme d'Eden. Ezio décide de déposer une fois pour toutes les armes et de prendre sa retraite. En 1513, de retour en Italie, Ezio annonce officiellement sa retraite et choisit un certain Lodovico Ariosto comme nouveau mentor de la confrérie italienne. Laissant sa vie d'assassin derrière lui, il se mariera à Sofia Sartor pour vivre une vie paisible. 11 ans plus tard, en novembre 1524, l'assassin Chao Jun vient à la rencontre de Ezio Auditore en Toscane, lui demandant des conseils pour rebâtir la confrérie chinoise qui a subi une purge sous les ordres de l'empereur chinois. Ezio décède à Florence quelques jours après le départ de Chao Jun, en visitant la ville accompagnée de sa femme Sofia et de sa fille Flavia. En 1526, de retour en Chine, sur la requête du nouveau leader chinois des assassins, Wang Yangmin, Chao Jun se lance dans sa quête de refondation de la confrérie et de l'élimination des huit tigres, des templiers responsables de la purge des assassins. En 1532, après huit années de traque et d'assassinat, Chao Jun élimine le leader des huit tigres, le templier Zhang Yong. Quelques années plus tard, elle sera nommée comme nouveau mentor de la confrérie chinoise. On fait à présent un bond d'entente d'à peu près 200 ans. Nous sommes en juin 1715. L'assassin Duncan Walpole est tué par le pirate Edward Kenway après que Walpole ait éliminé le capitaine d'Edward, Abel Brahma. Edward volera l'identité de Duncan afin d'empocher une certaine somme d'argent qui le guidera à la Havane pour y rencontrer le gouverneur des lieux. En juillet 1715, Woods Rogers, Julien Ducasse et Edward Kenway, toujours sous l'identité de Duncan Walpole, sont intronisés à l'ordre des templiers par le gouverneur et grand maître de l'ordre, Laureano Torres. Duncan Walpole comptait trahir des assassins et rejoindre les templiers. Son objectif étant de protéger le sage Bartholomé Roberts des mains de la confrérie, ce que fera Edward en tant que Duncan. Agacé de ne pas avoir sa récompense, Edward décide d'infiltrer la demeure du gouverneur. Il sera capturé et percé à jour par les templiers, le suspectant d'avoir libéré le sage qui a pris la fuite. Edward sera enfermé dans une cale de navire espagnol faisant voile vers l'Angleterre. Parvenant à s'échapper avec l'aide d'Adéwalé, Edward et son compagnon voleront un navire et fuiront la flotte espagnole avec quelques hommes à travers la tempête. Ils décideront ensuite de créer leur équipage et de rebaptiser le navire volé Jack Dawn. Quelques mois plus tard, en septembre, le templier Julien Ducasse sera tué sur son navire accosté à l'île de la Great Inagua par Edward. Le pirate et son équipage prendront ensuite possession des lieux comme quartier général. En mars 1716, James Kidd, un pirate compatriote d'Edward, invite ce dernier sur l'île de Tulum, le quartier général des assassins. Il fera explorer à Edward des ruines Maya où il figure une statue de sage que James demande à Edward d'identifier comme étant l'homme qui l'a protégé à la Havane. A la sortie des ruines, l'île subit une attaque des templiers qui sera repoussé par le mentor Atabai, James Kidd et Edward. Le mentor demandera ensuite au capitaine Kenway de quitter l'île, lui indiquant que les imposteurs ne sont pas les bienvenus. Prenant conscience de l'existence de l'observatoire et de la valeur que pourrait apporter le sage à Edward, ce dernier se décide alors à se lancer à sa poursuite. En avril 1717, le sage est retrouvé à Kingston entre les mains d'un marchand d'esclaves, Lawrence Prince. Préparant une capture du sage, James Kidd révélera sa véritable identité à Edward, il est en réalité une femme prénommée Marie Reed. Pendant près de deux ans, Roberts parviendra à échapper à Edward. Mais ce dernier finira par mettre la main sur Roberts en 1719. Le sage propose alors de forger une alliance avec Edward, Roberts promettant à Kenway de l'emmener à l'observatoire. Toutefois, Edward sera trahi par Roberts qui conservera le crâne de cristal de l'observatoire et offrira le capitaine Kenway aux anglais à la prison de Port Royal en Jamaïque. Il découvrira après quelques mois en prison que Marie Reed et Anne Bonny ont aussi été faites prisonnières. En 1721, avec l'aide du mentor des assassins à Tabaye, Edward, Anne et Marie tenteront de fuir la prison. Toutefois, Marie Reed n'en sortira pas vivante à cause de complications suite à son accouchement. Edward décidera alors de rejoindre les assassins pour honorer la mémoire de Marie. En février 1722, Roberts est tué par Edward Kenway aux abords de principés sur les ordres d'Atabaye. Edward prendra alors possession du crâne de cristal volé par Roberts dans l'observatoire. A la demande de Roberts, Edward détruira le corps du sage pour que les Templiers ne mettent pas la main sur lui. En septembre de cette même année, Laureano Torres, grand maître de l'ordre des Templiers, sera tué par Edward Kenway dans l'observatoire. Le crâne de cristal sera alors remis à sa place et l'endroit sera scellé par les assassins. En octobre, Edward apprendra que sa femme Caroline Scott était décédée deux ans auparavant. Il rencontrera sa fille Jennifer Scott avec qui il rentrera en Angleterre. En 1735, l'assassin et capitaine Adewale intercepte un convoi de navires Templiers aux abords de Saint-Domingue. La Victoire, le nom du navire d'Adewale, est pris dans une tempête et est détruit. Adewale s'échoue alors sur l'île de Port-au-Prince. L'assassin fera alors alliance avec Bastien Joseph et Augustin Dieufort afin de faire tomber le gouverneur de Fayette, profitant de l'esclavage sans la moindre vergogne. En 1737, deux ans plus tard, Adewale assassinera le gouverneur et mettra fin à l'esclavage dans la colonie de Port-au-Prince. En 1752, les assassins Liam O'Brien et Shay Cormack sauvent un groupe d'alliés des soldats de la Royal Navy. Shay vole le navire de la Royal Navy et le renomme le Morrigan. Adewale ira à la rencontre du mentor de la confrérie des colonies américaines, Achille Davampore, pour l'informer qu'une boîte des précurseurs a été transportée en Amérique du Nord depuis Haïti. Cependant, l'artefact a généré un tremblement de terre dans la colonie française. En avril 1754, le templier Etam Kenway tue l'assassin Mikko lors d'une soirée d'opéra au Théâtre Royal de Londres et met la main sur la clé du Grand Temple, un objet de la première civilisation. En mai de cette même année, l'assassin Shay Cormack élimine plusieurs Templiers notoires d'Amérique. En juillet, Etam arrive en Amérique recrutant Charles Lee, Thomas Hickey et William Johnson au sein des Templiers et prend officiellement la tête du rite colonial de l'Ordre des Templiers. En novembre, Etam crée une alliance avec une indigène du nom de Kanetio pour tuer le général Edward Braddock, un traite à la cause des Templiers. En échange, Tio accompagnera Etam devant la porte du Grand Temple. En juillet 1755, Edward Braddock est assassiné par Etam. Dio emmena Etam devant la porte mais il s'avère que la clé récupérée des années auparavant ne servait pas à ouvrir cette porte. Pendant plusieurs mois, Tio et Etam entretenèrent une relation amoureuse. Toujours en 1755, au mois de novembre, l'assassin Shay Cormack tente de récupérer un objet d'Eden caché sous le couvent de Carmo à Lisbonne au Portugal. Mais dès que Shay touche l'artefact, un tremblement de terre se déclenche causant la mort de milliers de personnes. En 1756, Shay retourne à la base des assassins au domaine d'avant-port et tente de voler le manuscrit des précurseurs dans le bureau de son mentor Achille. Persuadé que son mentor savait que la catastrophe de Lisbonne allait se produire. Il sera alors poursuivi par les assassins mais sautera depuis une falaise. Shay sera alors recueilli quelques jours plus tard par une famille à la demande du colonel George Monroe, un Templier, qui insistera pour que Shay participe à la rénovation de New York. Au mois de mai 1757, Jeanne confie sa fille Aveline de Grand-Péret à la nouvelle femme de son amant Madeleine de Lille, afin d'aller travailler en tant qu'esclave dans une colonie de Chichen Itza. En novembre 1757, durant un combat, Shay tue l'assassin Kézé Gowazé et l'assassin Liam O'Brien tue le Templier Monroe. Durant ces derniers instants, Monroe confie sa bague de Templier à Shay. Quelques jours plus tard, Shay est officiellement introduit à l'Ordre des Templiers. En 1758, Shay Cormack tue l'assassin Adé Wiley. Cinq ans plus tard, le rite colonial de l'Ordre des Templiers extermine les derniers membres de l'Ordre des Assassins de la confrérie coloniale. Achille d'Avampore entame une vie d'exil au sein du domaine d'Avampore. Je sais que vous en voulez encore, mais je pense qu'il est temps de s'arrêter là. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher votre plus gros like pour avoir le dernier épisode de cette chronologie sur Assassin's Creed. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience, prenez soin de vous, et bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501